Bon Lamine, tout d'abord, comment s'est passé ton été ? T'as pu un petit peu couper ? Oui, j'ai passé un très bon été. J'ai beaucoup vu mes proches. Ça m'a fait beaucoup de bien. Et je me suis bien reposé aussi au niveau de la tête et au niveau des jambes. Ça va quand même, je suppose, après une saison éprouvance, même si toi, t'as connu que les six bons mois du côté de la Saint-Germain ? Comme vous l'avez dit, moi, je suis arrivé, je pense, à la bonne période. On a enchaîné les victoires. Malgré tout, ça fait du bien de couper en l'été. Parce que j'avais quand même connu un début de saison difficile avec Nîmes. Donc, tout d'accord, ça m'a fait beaucoup de bien de couper. Et justement, concernant ces six mois qui ont suivi à la Saint-Germain, ils ont été tirés en facture à la Saint-Germain sur le podium, sur les matchs-retours. Tu t'attendais à ça quand t'es arrivé ou tu t'attendais à quelque chose de plus compliqué ? Honnêtement, j'avais beaucoup regardé les matchs de la Saint-Germain quand j'étais à Nîmes. Et je trouvais qu'il y avait un très bon effectif. Après, j'avais du mal à comprendre ce qui a amené ces nouveaux résultats. Je pense que c'était une dynamique négative. Et c'était surtout dans les têtes que ça se jouait. Après, comme vous l'avez dit, il y avait des bons changements en plein mercato d'hiver. Je pense que ça a fait du bien aussi aux esprits. Et honnêtement, je m'attendais à une bonne fin de saison. Peut-être pas autant parce qu'on a enchaîné pas mal de victors quand même. Mais je m'attendais à une belle fin de saison. C'est difficile d'arriver comme ça dans un club en cours de saison, en plein mercato d'hiver. Justement, Joris le disais, tu n'avais pas fait le début d'année avec tes coéquipiers. Est-ce que c'est plus difficile pour s'intégrer ? Non, c'est sûr que c'est plus facile de s'intégrer pendant un mercato d'été, avec les stages d'été. On tisse des liens plus facilement, on va dire. Là, on est arrivé un peu dans l'urgence. Et malgré tout, j'ai été très bien accueilli par tous mes coéquipiers, tout le staff. Et je pense que j'ai réussi à bien m'intégrer dans le groupe. Un joueur que tu connaissais peut-être un peu plus que les autres, c'est Anthony Briançon. Quel rôle il a joué justement dans ton intégration à la SS ? Il faut savoir qu'Antho, depuis qu'il est parti de Nîmes, déjà, j'étais toujours en contact avec lui. C'est un ami dans la vie de tous les jours. C'est comme un grand frère pour moi. Il m'a toujours aidé dans les moments difficiles, que ce soit à Nîmes ou d'autre part. Et il a joué son rôle de grand frère, comme je l'ai dit. Il a un ami bien intégré dans le groupe. Est-ce qu'il a joué son rôle de grand frère avant que tu signes à la SS ? Oui, avant que je signe, je l'avais souvent au téléphone. Surtout quand il avait des infos. J'ai eu pas mal au téléphone, mais c'est vrai qu'il a joué un vrai rôle dans mon choix. Sur le plan personnel, maintenant, tu portes quel regard sur tes 6 premiers mois à la SS, dans l'évolution au plus global de ta carrière ? Honnêtement, je pense que c'était 6 mois correct. Après, je sais que je suis capable de beaucoup mieux. Et comme vous l'avez dit, je suis arrivé dans une période où c'était plutôt compliqué au début. Après tout, on a fait de bons résultats collectivement. Moi individuellement, je pense que j'ai fait des performances correctes, mais je sais que je peux faire beaucoup de mieux et que je peux avoir un meilleur rôle à jouer. On a senti qu'il y avait une sorte de montée en puissance entre ton arrivée et la fin de saison. Que petit à petit, tu passais un peu les paliers, que ce soit physiquement ou d'une part, et puis dans ton influence dans le jeu. Est-ce que la saison s'est pas presque arrêtée trop tôt, finalement, pour toi ? Peut-être. Après, je pense que c'est un tout. J'arrive dans un nouvel environnement, avec un nouveau staff, un nouveau système de jeu, de nouveaux coéquipés, donc c'est sûr qu'il faut un temps d'adaptation. Après, je pense que, comme je l'ai dit, mes coéquipés ont bien aidé à m'adapter, le staff aussi. J'ai eu beaucoup de consignes. Ils ont été très corrects avec moi et je pense que ça m'a bougé. C'est sûr que ça m'a facilité sur la fin de saison. Seule petite ombre au tableau, il y a cette blessure en fin de saison. Tu as repris en même temps que les autres, mais de façon spécifique. Où en es-tu physiquement ? Moi, physiquement, je me sens très bien. J'ai bien travaillé, que ce soit avec les kinés ou avec le groupe maintenant. J'ai eu cette blessure malheureusement avant le dernier match du championnat. C'est vrai que ça m'a touché parce que si je savais que ça allait avoir beaucoup de monde, ça allait être un bel événement. Malheureusement, je n'ai pas pu jouer ce match, mais j'ai été rétribé. Et je veux dire que ce n'est pas plus mal que ça tombe en fin de saison plutôt qu'en début de saison et me retarder dans ma préparation. Là, je me sens très bien physiquement. Ouais, c'est complètement derrière toi. Oui, je n'ai plus de douleur du tout à ce niveau-là et je me sens très bien. Ça ne t'a pas empêché d'écurer un peu tes coéquipiers au test VMA, visiblement ? Ça a beaucoup fait parler en tout cas. Ça, c'est sûr, ça ne met pas en fort. Après, il y en a qui sont pas mal aussi. Il y a Evy qui est pas mal, Jilan, Léo, il y en a pas mal qui sont bien. J'ai eu la chance de gagner le test VMA. J'espère que je vais gagner d'autres coéquipiers intéressants. Non, mais sur celui-ci, justement, juste sur le test VMA, il y avait deux tests. Il nous en a parlé tout à l'heure, Laurent Matless. Tu as gagné le premier et le second était un peu différent. Oui, c'est deux tests complètement différents. En fait, le premier, c'est vraiment garder un rythme, on va dire. Et le deuxième, c'est plus des reprises d'appui et ça accélère de plus en plus. Le premier, j'ai gagné. Le deuxième, c'était plus compliqué. Je n'ai pas fini trop mal non plus, mais j'ai éveillé plus fort que moi. Ça traduit tes qualités de footballeur, cette valeur athlétique, cette capacité à répéter les efforts. Ce sont tes points forts sur le terrain ? Oui, je pense qu'après, quand il y a des milieux de terrain, c'est important de savoir répéter les efforts. C'est un de mes points forts. J'ai eu la chance de l'avoir depuis Cupche, donc forcément que ça aide. Après, je sais que j'ai d'autres qualités à améliorer. Tu as des joueurs références sur le poste ? Des joueurs du passé ou des joueurs actuels ? Peut-être des grands noms du football sur lesquels tu dises « Tiens, ça, c'est un style de jeu duquel je pourrais un peu m'inspirer. C'est un mec. J'aimerais bien avoir ses qualités. » Est-ce qu'il y a des joueurs ? Honnêtement, il y a pas mal de joueurs dans mon registre que j'aime bien, comme N'Golo Kanté. Je pense que c'est la plus grande référence. Après, il est loin devant moi. J'espère qu'un jour, je pourrais être à son niveau ou leur me rapprocher le plus possible en tout cas. Mais c'est vrai que ce sont des joueurs qui inspirent beaucoup. Et j'aimerais bien avoir d'autres qualités qu'eux. Blaise Mathudy, c'est un joueur... Tu as vu tel jeu ? C'est un Stéphanois. Enfin, il est passé par Saint-Etienne. C'est un joueur dans lequel tu peux te reconnaître ? Lui, c'est un joueur qui a un gros coffre. Il a une bonne patte gauche aussi. Moi, je suis droitier. En tout cas, c'est un très bon joueur. Il a une très belle carrière. Et bien sûr que c'est un joueur qui m'inspire. Et par rapport à ces inspirations, c'est plus des relayeurs ? Toi, tu te ressembles plus à l'aise dans un rôle de Sentinelle ? Honnêtement, dans les deux rôles, je me sens bien. Après, je sais que dans les deux rôles, j'ai pas mal de choses à améliorer. J'y travaille. Mais après, je me sens bien que ce soit en Sentinelle ou en 8. Avant, j'avais plus l'habitude de jouer à 8. C'est vrai que le Sentinelle, ça va faire peut-être maintenant un an et demi que j'évolue à ce poste. Et je me sens plutôt bien aussi. Donc, ça me dérange pas. Dans ce système hybride, tu te sens à l'aise ? Souvent, le rôle de Sentinelle, en plus, avec Laurent Batlès, a un rôle parfois même très défensif, si ce n'est totalement défensif. C'est quelque chose avec lequel tu es à l'aise ? Ou il y a encore des ajustements à faire ? C'est sûr que c'est un rôle dans lequel je suis à l'aise. Après, il y a des ajustements à faire, ce qui est normal. J'ai travaillé avec le coach, j'ai beaucoup de consignes, que ce soit au match, avec le staff aussi. Mais forcément, c'est un rôle très important, défensivement, pour l'équilibre de l'équipe. Il y a des réglages à faire. On sent qu'il y a une belle cohésion dans ce groupe, mais malgré tout, il y a beaucoup de joueurs dans ton secteur de jeu. Comment tu appréhendes cette concurrence au quotidien à l'ASS ? En revenant à Saint-Etienne, je savais forcément qu'il y aurait de la concurrence. Il y a des très bons joueurs. Comme je l'ai dit, j'avais déjà vu l'équipe d'effectifs. Je savais qu'il y aurait beaucoup de concurrence, mais je m'adapte plutôt bien au groupe. Et ce n'est pas plus mal pour l'équipe. Ça pousse ? Ça pousse à être meilleur, que ce soit dans ce moment ou en match. Je pense que ça pousse mes coéquipés aussi et c'est positif pour l'équipe. Et tout à l'heure, tu me disais de ne pas avoir joué ce dernier match avec près de 40 000 personnes dans le chaudron. Il y a vraiment une émulation qui s'est faite avec les supporters, un engouement. Là, Saint-Etienne est reconnu pour ses supporters, mais c'était quand même une période difficile. Quand tu es arrivé, tu t'attendais quand même à voir ce public-là à ce point-là derrière vous ? Honnêtement, j'ai connu pas mal de difficultés à ce niveau-là avec l'Olympique. Je pense que vous êtes au courant. Maintenant, je savais que Saint-Etienne, c'était un gros club qui avait pas mal de supporters. Mais j'avoue que j'ai été surpris quand même de l'engouement. Parce que malgré les résultats négatifs avant que j'arrive, il y avait quand même pas mal de soutien. Et c'est très beau à voir et encore plus avec les bons résultats. Donc, à nous de continuer sur cette lancée, de bons résultats pour apporter encore plus de monde. Qu'est-ce qui t'a le plus impressionné, Saint-Etienne ? T'as impressionné le Saint-Etienne à Geoffroy-Guichard ou les supporters en parkage à l'extérieur qui sont aussi souvent très nombreux ? Honnêtement, les deux. J'ai déjà du souvenir du Paris-Officier à l'extérieur. Limite, on était à domicile. Je me rappelle que mon père était venu au stade. Il était très surpris de l'endroit où il y avait. Surtout pour nous en vrai. Mais avoir à domicile aussi, c'est beau. Franchement, c'est beau, c'est tout rempli. Franchement, c'est magnifique et on a envie de jouer souvent à domicile. T'as apprécié les choses différemment, justement, ce dernier match. De ne pas être sur le terrain. De voir un peu plus les choses depuis la tribune. Les animations, les tifos. Est-ce qu'on voit les choses autrement ? Honnêtement, sur le terrain, on a un peu les varicissifs. On entend du bruit, mais on est plus concentrés sur le match. Mais en fait, de l'extérieur, c'est autre chose. De vivre dans la tribune, c'est encore plus beau, je pense. Et cette saison, il y a un contexte très favorable. Une campagne d'avènement qui va son plein. Des 90 ans du club qui vont être fêtés aussi en octobre. Est-ce que c'est quelque chose dont vous parlez dans l'effectif ? En disant, si on fait un début de saison canon, ça peut être incroyable. Oui. Depuis même la saison passée, à chaque fois qu'on joue à domicile, on sait qu'en faisant des gros matchs, en menant des résultats positifs, on va ramener les jumeaux. Ça sera une ambiance exceptionnelle. On a déjà eu des ambiances exceptionnelles. On peut faire encore plus beau et on va pas se prier de ça. Les objectifs du club, justement, la mine, quels sont-ils pour cette année ? C'est la montée, clairement. C'est ce qui vous a été annoncé et c'est ce que vous voulez aller chercher ? C'est ce qui vous a été annoncé et c'est ce que vous voulez aller chercher ? C'est ce qu'on veut aussi. Je pense que c'est ce pour quoi on travaille. C'est pourquoi aussi on a un objectif aussi au firme. Et je pense que c'est l'objectif de tout le monde. Individuellement, tu t'es fixé des objectifs personnels ? Peut-être sur des statistiques, sur des titularisations ? Quels sont tes objectifs ? Déjà, d'être plus régulier dans mes performances, de continuer de monter en puissance comme on va à VLG. Après, niveau statistique, j'essaie de marquer plus de buts et de faire plus de passes-dées. J'ai suivi une passe-dée la saison dernière, donc je ne peux pas faire pire, je pense. Mais en tout cas, j'ai des beaux objectifs cette saison. Il y a ce but en amical qui est de bonne augure, qui peut peut-être donner un petit peu confiance à la face au cage ? Oui, c'est sûr. Après, c'est sa coopérité. Donc, tant mieux, on ne marque pas beaucoup sa coopérité. Donc, si je peux apporter ça à l'équipe, tant mieux pour l'équipe. L'objectif est donc la montée. Jouer la Ligue 1 avec l'Aide Saint-Etienne, ça fait partie de tes objectifs ? Parce qu'on a vu que ton nom avait été évoqué au niveau de l'Angleterre. Est-ce que toi, tu dois t'inscrire dans l'Aide Saint-Etienne ? Bien sûr, comme je l'ai dit, je l'ai déjà parlé avec le coach. Et avec mon agent aussi. Je suis très bien à Saint-Etienne. Je n'ai pas signé ici pour partir au bout de 6 mois. Je pense que j'ai beaucoup de choses à prouver. Beaucoup de belles choses à vivre ici aussi. Notamment monter, ça serait bien la fin de saison. Et pourquoi pas vivre de belles saison avec Saint-Etienne en Ligue 1 ? On sait que c'est un club de vieillien en tous les cas. Donc il faut remettre le club où il doit être. Qu'est-ce que tu fais en dehors du football ? Quels sont tes hobbies et tes loisirs ? Honnêtement, je suis très casanier. Je suis très casanier beaucoup devant la télé, devant les séries. Après j'aime bien aussi faire des activités basiques, aller au cinéma. Profiter beaucoup de la famille surtout. Tu pratiques d'autres sports que le football ? Non, pas plus que ça. J'aime bien regarder d'autres sports comme le basket, le tennis aussi je regarde. L'UG principalement ? L'UG ouais. C'est quoi ta franchise favorite ? Franchement, je regarde un peu de tout. T'as un joueur ? Stephen Curry j'aime beaucoup. Les Brown James aussi. Je pense que c'est des références d'un peu tout le monde. On ne le dira pas aux coachs. Les matchs NBA, ce n'est pas vraiment compatible avec les joueurs ? Oui, ça fait 7 heures au matin. Non, ça date. Ça dépend. Ça dépend. Mais oui, j'ai peur de regarder l'NBA. Les tennis aussi, j'aime bien. Au tennis ? Enfer, non. Je n'ai pas trop le temps. Plus Team Djoko, Nadal, Federer peut-être ? Honnêtement, mon joueur préféré c'était Nadal. Mais Federer aussi, j'aime beaucoup. Et Djoko j'aime bien, mais on recommence les autres. Et tu disais vouloir rester à Saint-Etienne pour t'y épanouir. Justement, la ville, tu as eu le temps en 6 mois quand même d'en faire le tour ? Oui, Saint-Etienne, ce n'est pas une très grande ville non plus. Mais moi, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. C'est une belle petite ville. J'ai eu le temps de prendre mes habitudes, de faire un peu le tour. Je me sens très bien. Et puis, tu as pas mal de joueurs du cru qui peuvent te faire visiter. Il y en a pas mal. On va garder ça pour nous. Ne divulgue pas tes adresses. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la saison à venir ? Déjà, de très bien démarrer parce que c'est important. Une belle fin aussi. une soirée de montée et surtout d'être épanoui. C'est plus important.